Musique Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet Comme vous pouvez le voir autour des naissances En fait j'ai reçu quasiment simultanément des demandes de deux d'entre vous L'une pour un faire part, l'autre pour une carte de naissance Anne Jacqueline, Marie Estelle, si vous passez par là, plein de gros bisous Cette vidéo est spécialement pour vous mais aussi pour toutes les autres Et en fait cette carte pourra aussi bien s'adapter à un faire part qu'à une carte de félicitations Avec un set de tampons que je trouve vraiment trop 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 mignon Donc avec les petits pieds, les petits pas et les petites mains que l'on trouve ici Et sur cette carte il y a une petite pochette Dont on va pouvoir tirer un petit marque page avec une photo du petit bout qui vient d'arriver Ce qui veut dire que s'il s'agit comme je l'ai fait ici d'une carte de félicitations Il y aura marqué simplement le petit welcome little one On pourra trouver également des sentiments en français Et je vous en suggérerai quelques-uns Et s'il s'agit d'un faire part de naissance, vous allez pouvoir éventuellement mettre au dos Le prénom de l'enfant, la date de naissance, l'heure, le poids, la taille, etc. Que l'on pourra placer au dos du petit marque page qui se trouve dans la petite pochette Et à l'intérieur, pour la bonne forme, j'ai juste fait quelques petits points de piqûre Comme d'habitude Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte Cette fois-ci dans des coloris un peu différents Et j'ai souhaité faire une carte avec vous Qui n'est pas un coloris genré C'est-à-dire qui sorte du bleu pour les garçons, du rose pour les filles Voilà, on va sortir un petit peu de tout ça Et là je vais vous proposer des coloris un peu différents Un petit peu plus modernes Encore que le bleu comme ça et le brune dune Donc le bleu pâle assorti à la couleur lin C'est quelque chose que je trouve extrêmement délicat et très très joli Mais pour la version que nous allons réaliser ensemble Je vous propose d'utiliser du gris granite Donc c'est un gris un peu chaud Et du limonade à la limette Donc on va faire quelque chose d'assez moderne que je trouve très joli Et donc pour réaliser cette carte Nous aurons besoin d'un grand rectangle de papier Qui mesure 28 par 15 cm Nous aurons besoin d'une bande de papier Pour l'instant je ne les ai pas coupés en hauteur On les ajustera ensuite Elle fait 5,5 cm sur toute la longueur de mon papier Donc 15 cm pour l'instant Et un rectangle de papier qui mesure 5 cm par 13 cm Qui lui sera notre petit tag qui rentrera à l'intérieur de notre pochette Nous utiliserons également les chutes de papier Donc vous voyez le morceau qui va partir d'ici de notre papier A4 On va l'utiliser pour les petites mains que l'on va tamponner ici Et le reste du papier à motif Vichy Que l'on va utiliser pour les petits matages festonnés Sous le motif avec les petites mains Mais également pour mater la photo qui se trouvera sur le tag de notre carte Donc ça pour l'instant je vais le mettre de côté Ces deux morceaux-ci également Et on va d'abord s'occuper de la base de notre carte Je vais prendre mon massicot Et je vais faire 3 lignes de marquage Une à 1 cm Une seconde à 7 cm Et une troisième à 17,5 cm Nous allons ensuite procéder à toutes les découpes Et pour ce faire j'ai utilisé plusieurs sets de dyes J'ai utilisé d'abord mes formes à coudre Donc vous le savez, vous me connaissez J'en use et j'en abuse Parce que je les adore Donc mes petites formes à coudre Et j'ai pris la forme ovale Que j'ai assortie avec un ovale festonné Issue de la pyramide d'ovale Si vous n'avez pas les formes à coudre Vous pouvez très bien faire simplement un ovale simple Pour découper la photo évidemment Mais comme vous avez pu le voir J'ai fait un peu un fil rouge Avec tous les petits points de couture Que j'ai dessinés Ou qui sont sur les découpes Et donc du coup D'utiliser des formes avec des points de couture On retrouve un peu ces éléments partout sur la carte Les formes à coudre La pyramide d'ovale Et j'ai également utilisé Un set que je vous ai déjà montré Et dont je vous avais d'ailleurs déjà parlé De cette découpe C'est dans la collection de dais Qui s'appelle Offre-moi ton cœur Donc on a tous ces petits cœurs Et on a également Cette bordure Qui va donner cet aspect festonné Avec la petite ligne de couture supplémentaire Avant de sortir la big shot Je dois me faire quelques repères Pour faire la découpe En diagonale Sur la pochette De ma carte Je vais me servir ici De mon espace de travail Quadrillé Et je vais faire une petite marque À 8 cm du bord bas Sur la ligne de marquage Que j'ai faite précédemment Et à 11 cm Toujours du bord bas Mais cette fois-ci Sur la seconde ligne de marquage Donc vous voyez J'ai mes deux petites marques Qui vont me permettre ensuite De placer mon die Donc je vais placer le bas du die Sur En alignement En diagonale Donc sur ces deux petits points Je maintiendrai mon die Juste avec un petit Washi tape Histoire qu'il se tienne bien en place Et je placerai ma plaque de découpe Pour que ça n'aille pas au-delà De cette première ligne de marquage Pour ne couper que ce panneau-ci Et pas les suivants Sur la bande de papier à motif Qui va venir décorer ma pochette Il faut que j'ai la même inclinaison De cette découpe Et donc vous verrez Que je viendrai poser Mon papier qui aura déjà été découpé Par-dessus Et pour pouvoir mettre ma die Dans la même inclinaison Sur mon papier à motif Je viendrai également découper Deux ovales festonnées Mais cette fois-ci Dans l'envers du papier Donc je vais prendre Les petits vichy Donc je le découperai deux fois Ce sera le matage De mes petites mains Et le matage De ma photo Pour finir Je vais découper Ma photo Avec Mon ovale Surpiqué Et je vais également découper Mon ovale Dans une chute de papier Gris granit Sur lequel On viendra ensuite Tamponner Les petites mains J'ai oublié de préciser Mais vous l'aurez probablement constaté Que j'ai également découpé Le bas De mon petit marque-page Mon petit tag Pour que tout soit coordonné Je vais maintenant procéder A l'étape tamponnage Et il y aura donc Les petites mains Que je vais tamponner Sur mon ovale Gris granit Tous les tampons Tous les tampons Que j'utilise Pour ce projet Sont issus De ce set de tampons First steps Donc on a Les deux petites mains Les deux petits pieds Un petit biberon Des petites étoiles Etc Le petit coeur Que j'ai Également retamponné Autour de mes petits pieds Et puis on a Les quelques messages En revanche Ces messages ne sont Qu'en anglais C'est la raison Pour laquelle Si vous n'êtes pas fan Des messages en anglais Vous avez aussi Cette alternative Donc bébé mignon Où on retrouve Ces adorables petits poupons Et on a Plein de petits messages Qui pourront vous servir Également Dans le cadre D'un faire part Puisqu'on a C'est un garçon C'est une fille Quelle joie d'accueillir Donc voilà Vous allez avoir Des messages Qui sont particulièrement Appropriés Pour un faire part De naissance Avant de poursuivre Je vais enlever Ce petit morceau-ci Qui se trouve Au dessus de la pochette Et dont je n'ai pas besoin Ce qui me permet De mettre en place Ma carte Donc avec La pochette Et la carte Qui va venir Se placer Juste derrière Le petit onglet D'assemblage Qui va venir ici Et donc La première chose C'est que je vais faire Une ligne de crayon Le long de la pochette Et je vais poursuivre Cette ligne Sur toute la hauteur De ma carte Ce qui va me permettre De savoir Où placer Mes petits pieds Sur la carte Puisque je vais les faire Monter tout le long Mais sur le côté Qui n'est pas couvert Par la petite pochette Pour une petite alternative Sur ma carte prototype J'avais utilisé Les petits cœurs Pour les mettre Entre les petits pieds Et sur la partie Qui se trouve Au dessus Ici je vais changer Toujours dans le même Set First steps Je vais utiliser Des petites étoiles Que je vais mettre Entre les petits pieds Et sur la partie Au dessus De la pochette Sur mon ovale Gris granite Je vais tamponner Les deux petites mains Et je vais les tamponner Avec de l'encre Versa marque Et je vais ensuite Les embosser Avec de la poudre A embosser Blanche Pour qu'ils ressortent Comme ceci Sur le papier Gris granite Ou brune dune Sur mon prototype Pour le petit message Welcome little one Celui-ci Je vais attendre Un petit peu Je le ferai à la fin Une fois que la photo Sera collée Sur le tag Et que je saurai Exactement Où le placer Je vais aller Maintenant que mon tamponnage est achevé, je vais pouvoir passer au montage. Je vais d'abord ancrer les pourtours de mes matages des deux ovales, ancrer également le pourtour de l'ovale avec les petites mains. Je vais également découper le haut de mon petit tag avec ma perforatrice eau d'étiquette et je vais ancrer le pourtour. Pour le panneau décoratif de ma pochette, je vais le poser sur la pochette de façon à ce que ça s'aligne parfaitement. Puis je vais faire un petit trait de crayon qui me permettra de le découper à la bonne longueur. Nos éléments ont été découpés, ancrés. Il ne reste plus qu'à les apposer les uns sur les autres et à monter notre carte. Donc tout d'abord, je vais coller la photo sur son matage, les petites mains tamponnées sur leur matage également pour le fond de carte. Je vais utiliser de l'adhésif double face et je vais en positionner sur mon petit onglet d'assemblage qui se trouve à l'extrémité de ma pochette. Mais je vais également en poser une bande au ras de la bordure inférieure pour ensuite venir positionner ma pochette en place. Viendra se placer le panneau décoratif par-dessus. Je fais cela et je vous retrouve tout de suite après. Tous mes éléments décoratifs sont collés les uns sur les autres. En revanche, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas encore fermé, collé ma pochette. Puisque avant de fermer cette pochette, il me faut placer le petit ruban qui va venir dessous. Pour cela, j'ai coupé 5 cm dans mon ruban de lin blanc. Je vais juste un tout petit peu chauffer, brûler les extrémités pour m'assurer que ça ne s'effiloche pas. Je vais placer un morceau d'adhésif double face au centre de ce morceau de ruban. Pour ensuite venir le placer en bordure de ma carte, à la hauteur qui me convient sur le panneau de la pochette. Je pense qu'à mi-hauteur, c'est quelque chose qui est plutôt harmonieux. Et le ruban va venir se cacher sous la pochette. C'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas encore fermé. Mais maintenant que mon ruban est bien en place, je vais pouvoir dévoiler mes adhésifs. Et fermer la petite pochette sur ma carte. Il ne s'agit plus maintenant que de coller mon petit montage avec ces petites mains qui sont vraiment trop mignonnes. On aura envie de faire plein de bisous dessus. Tamponnez mon message « Welcome little one » ou tout autre message évidemment que vous serez sélectionné. Par exemple ceux que je vous ai montré tout à l'heure avec « c'est un garçon, c'est une fille » etc. Pour le collage du motif avec les petites mains, je les ai collées avec des « dimensional ». On peut leur donner un petit peu de volume. En revanche, sur la partie qui va être posée sur la pochette, je vais mettre une épaisseur de « dimensional ». Mais sur la partie qui va se trouver en dehors de la pochette, comme ici il y a une épaisseur supplémentaire, je vais mettre deux épaisseurs de « dimensional ». Vous aurez noté au passage qu'en « scrap » on ne jette rien et que les bordures de nos « dimensional » sont toujours précieuses et qu'on peut toujours les utiliser. Comme vous le voyez ici, ce qui me permet de positionner la petite décoration avec les petites mains d'enfant que je vais centrer sur mon ruban à cheval sur la pochette. Il ne me reste plus qu'à positionner le ruban en haut de mon étiquette. Je vais donc réutiliser ce même ruban de lin blanc. Vous l'aurez peut-être vu, pour que mon ruban reste bien en place, je l'ai fermé juste avec un tout petit bouton que j'ai lui-même placé avec de la ficelle à rôtis. Donc, les petits boutons sont issus de ces décorations de la collection « coins de broderie » qui existent en brun clair, en blanc et en rose. Ici, je vais en utiliser un blanc. Et alors, j'ai fait un petit peu de préparation avant. C'est-à-dire que j'ai placé ma ficelle à rôtis dans mon bouton en faisant une boucle sur l'arrière du bouton. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à le nouer sur mon ruban une fois qu'il sera passé sur l'étiquette. Pour terminer, je viendrai faire mes petits points de piqûre à l'intérieur de ma carte pour la terminer. Et voici notre carte de naissance. Qu'il s'agisse d'un faire-part de naissance ou une carte de félicitation à d'heureux parents, c'est une carte qui reste relativement facile et rapide à réaliser, même si on doit en faire en nombre en tant que faire-part. Et on obtient un faire-part qui va être vraiment original avec le petit tag, avec la photo du nouveau-né à l'intérieur. Version classique en brune dune et béguin bleu, ou une version un petit peu plus moderne en gris granite et limonade à l'élimètre. Dites-moi si vous, vous avez une préférence. Je dois savoir que la version moderne en gris et vert me plaît énormément. En tout cas, si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...